Alors, pour une entreprise profitable, on ne peut pas faire un licenciement économique. Mais c'est différent. Non, c'est ça. Oui, on ne peut pas faire un... La raison, c'est que pour un licenciement, pour les raisons économiques, il faut d'abord que c'est inévitable. Alors, si c'est profitable, bien sûr, on peut éviter les raisons, alors c'est illégal. Peut-on licencier un CDI, Seishain, d'une entreprise étrangère au Japon, sous contrat local, du motif qu'il refuse une mutation dans une autre société du groupe, hors du appel ? Sous quelles conditions ? Ça dépend, qu'est-ce qui est écrit dans les règles intérieures. Si c'est écrit qu'il y aura des mutations, il faut les suivre parce que c'est une commande légitime de l'entreprise. Mais si c'est écrit pas dans les règles intérieures, ni dans les règles intérieures, ni dans les règles intérieures, ni dans les contrats de travail, on peut le refuser. Mais si, même si c'est dans les règles intérieures, il y a des cas que ces mutations deviennent un abus de l'utilisation des droits de mutation. Il faut être raisonnable, concrétiser dans les règles. Par exemple, si l'entreprise sait bien que cet employé, a une famille qu'il faut s'occuper de l'utilisation des droits de mutation. Et le but de mutation, c'est de faire des missions. Alors, c'est probable que cette mutation serait illégale. Et une autre chose avec une question avant, c'est qu'il n'y a pas d'obligation de reconnaître le congé de maladie. Si c'est dans les règles intérieures, on a, mais la loi ne oblige rien. Donc, si c'est dans les règles intérieures ou dans les règles intérieures, on a, mais la loi ne oblige rien. Si c'est dans la règle intérieure ou dans le contrat, on ne peut pas refuser la mutation et si on le refuse, ça serait une raison légitime du licenciement. Autre question ? Les frais d'avion ne peuvent pas être déduits comme en France et c'est pour cela que je dois voyager en classe économique. Qu'en est-il vraiment ? Je peux parler sur les frais d'avion, ça c'est du pipeau. Le transport, les entreprises, ça compte dans le... C'est déduit des charges, c'est des charges. Donc ça après, il faut voir avec vous, c'est parce qu'ils ne veulent pas vous payer la classe à faire, c'est tout. Par contre, pour les temps de récupération, c'est difficile à apprendre légalement. Par exemple, si le trajet est pendant le week-end, on peut demander le déduit, le remplacement du jour. Et aussi, on peut demander le congé stipulé dans la loi, le lieu de payer. Quand j'ai payé comme stipulé dans la loi, le lieu de payer, le lieu de payer, on peut demander. Par exemple, si on a un contrat de lundi à vendredi, et le trajet est fini le jeudi, et il faut travailler le vendredi, on peut demander et on ne peut pas le refuser parce que c'est selon le contrat, selon la loi. Là, par exemple, c'est typique l'exemple où le rôle d'un syndicat, c'est d'aller négocier avec la direction et de dire « Attendez, vous ne pouvez pas faire voyager autour du monde quelqu'un pendant 48 heures et exiger qu'il travaille 12 heures derrière. » Donc, ce que vous pouvez obtenir et ce que vous garantis la loi, il y a une sacrée différence. Il faut toujours garder ça. La loi et la loi sont seulement les minimums, mais en ordre de ça, il faut un syndicat et la solidarité entre les travailleurs. Je travaille avec différents pays, avec les décalages horaires, je dois travailler de nuit en plus de ma journée. Or, comme je suis la seule dans ce cas dans la société, je peux commencer plus tard, mais pointer des heures normales, 9h30, 18h, alors que je travaille souvent entre 23h et 3h du matin. Je ne trouve pas cela normal, car la fatigue n'est pas la même et le tarif ne devrait pas être le même. Je dois aussi régulièrement régler des problèmes en urgence dues aux incompétences d'autres employés. Dernier en date, faire trois jours, ce qu'une équipe de trois personnes en France n'a pas réussi en trois mois. Je l'ai fait, travaillant nuit et jour dessus. Bon, alors, c'est pas fini. Je pense être sous-payé pour le travail que je fais, mais je ne me rends pas compte des salaires moyens d'ici. J'avoue que là, je ne sais pas quoi faire et je commence vraiment à me fatiguer. Alors, tout le monde est toujours sous-payé. D'abord, ce que je disais, c'est que si vous travaillez jusqu'à 3h du matin, il ne faut pas accepter de dire « Ah non, on va prétendre que vous travaillez jusqu'à 8h du soir ». Après 10h, le coût est majoré. Donc, là, il y a fraude. Donc, ça, c'est clair. C'est illégal de faire ça. Donc, il y a aussi une chose qu'il faut se souvenir. Ce n'est pas illégal d'être un mauvais manager. Ce n'est pas illégal non plus d'être un mauvais employé. Et donc, il y a un truc, c'est très souvent que j'ai vu ça, moi, c'est en fait, les gens qui viennent se défendre, ils disent « Oui, mais moi, je suis un employé modèle, etc. » Mais la loi n'en a rien à faire. Vous êtes le pire des employés. Tant que vous ne faites pas quelque chose d'illégal, vous aurez le même traitement que le meilleur des employés. Donc, malheureusement, votre performance, ça, c'est justement quelque chose que vous devez utiliser pour l'amélioration des conditions de travail. Et sur un plan légal, il n'y a pas de différence de traitement entre les travailleurs. Si on a un qui est bon, l'autre qui est mauvais, c'est à vous de vous faire valoir correctement. Voilà. Bon, je crois que c'est l'heure. Et François, pour répondre sur les retraites. Non, mais en fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. En fait, c'est complètement l'heure, on doit évacuer la salle. On évacuer la salle avant à 6h30. Donc, il reste des questions en particulier sur les cotisations en retraite. Je propose que les personnes qui ont des questions qui sont plutôt sur la loi, en fait, ça concerne la Convention de sécurité sociale entre la France et le Japon. Ça concerne aussi la loi française. Je propose de nous le reposer par e-mail et on répondra tranquillement par e-mail. Ça ne relève pas de l'expertise de nos invités d'aujourd'hui. Et surtout, on n'a pas une minute de plus parce qu'on a promis de rendre la salle à 6h30. Donc, je veux remercier vraiment de fond de cœur tous les intervenants d'aujourd'hui parce que c'était vraiment passionnant. Merci à tous.